je nettoie un petit peu la caméra bonjour bonjour j'espère que ça va alors pour notre science aujourd'hui peut-être penser à prendre un petit coussin une couverture du coup toujours nécessaire voilà et on va venir s'installer dans notre tapis on a Nuku Yugi un petit chaton Kaki s'appelle très bien je regarde juste si ça va je vais bouger un petit peu hop j'espère que vous m'entendez bien alors on va commencer notre sens allongé en posture de papillon du coup ici on prend notre temps on peut venir s'allonger tout doucement on va garder les pieds ensemble et les genoux couverts à l'extérieur on est le temps de vous s'installer de les relâcher on va venir placer les mains tout doucement sur le ventre du coup si jamais ça tire trop au niveau des genoux c'est une sensation pas agréable je vous invite à fléchir les genoux et placer les pieds écartant écarté l'arrière du tapis et on va refermer nos genoux vers l'intérêt on va étirer le psoas différemment mais si on se sent à l'aise on va plutôt écarter les genoux les pieds ensemble on se position avec un dos bien droit pour fermer les yeux quelques instants et on va en attention on va faire un clear offering on va en attention On va prendre une grande inspiration. On retire un peu le souffle et on va expirer par la bouche. Encore une deuxième fois, inspirez. On retient un instant le souffle et on expire. Très bien, reprenez votre souffle naturel. Observez si peut-être il y a un petit mouvement qui s'est créé au niveau du ventre. Pour l'instant, sans tension, ne forcez pas. Juste observez. Il y a un mouvement au niveau de la poitrine, au niveau du ventre. La respiration est courte, un peu plus agitée, où elle est déjà calme. On va tout doucement prendre conscience de notre respiration abdominale. À l'inspire, gonflé du ventre. À l'expiration, on inspire le nombril vers la poitrine. On continue. On continue. Inspire et gonflé du ventre. Expiration. Inspire le nombril vers la poitrine. Une dernière fois. Une dernière fois. On inspire. Expire. Et on continue. Chacun à son rythme. On peut dessiner les mains à côté du corps, pour même ramener un enfant des bras à l'arrière de la tête. À votre rythme. Tout doucement. Prends une dernière respiration. une dernière expiration petit à petit on va refermer nos genoux placez les pieds au sol écartez les genoux s'ils sont refermés ramenez tout doucement les genoux vers la poitrine on se balanque un petit peu on attrape avec les mains des genoux glisse un petit peu de droite à gauche on massage doux pour le dos pour le bas du dos et à votre rythme on va prendre une grande inspiration et on va placer les pieds au sol ramenez les bras à l'arrière de la tête à l'expiration doucement ramenez les bras près du corps et juste en doucement on inspire ramenez les bras à l'arrière de la tête expiration ramenez les bras près du corps désolé il y a un petit chat que vous mangez les bras à l'arrière de la tête une dernière fois inspirez ramenez les bras à l'arrière de la tête expiration de la tête et expiration et on ouvre les bras près du corps gauche, d'un côté, d'un côté endassé, et peut-être pointez le flex, mais lâchez les épaules vers le tapis, et tout doucement à votre riz, on va aller remonter la tête prenez une grande inspiration, allez en direction du jour, et à l'expiration, on revient tout doucement au sol, cette fois on va allonger notre jambe, bouge vers le ciel, et on va attraper avec nos mains l'arrière de la cuisse, on peut continuer avec des petits mouvements au niveau des pieds si c'est agréable, et puis tout doucement, on va venir et calader notre jambe, on prend notre temps pour remonter tout doucement, on inspire, on va vers le haut, relâchez les épaules loin de les oreilles, et à l'expiration, on ramène tout doucement notre corps vers le sol, peut-être qu'on glisse un peu plus les mains vers le bas, pieds poils, inspirez, pieds flex, expirez, et on détend notre pied, on va remonter à nouveau, on inspire, remontez tout doucement vers la cheville, au maximum, relâchez les épaules, expirez, on inspire en haut, expiration, descendez tout doucement, on fléchit un peu les genoux, on glisse les mains à nouveau à l'arrière de la cuisse, petit pied point, transpire, pied flex, expirez, une dernière fois, on détend notre pied, on inspire, on remonte, expiration, restez avant, relâchez les épaules, inspirez, expiration, descendez tout doucement vers le bas, et petit appétit, on va relâcher les bras à côté du corps, notre jambe, elle reste toujours en haut, prenez une grande respiration, on active, perd une épaules ventes, et à l'expiration, on descend tout doucement notre jambe jusqu'au sol, tout doucement, on contrôle le mouvement, on relâche les épaules, on envoie loin, les épaules vers le sol, on continue à détendre tout doucement, pied pointe, si ça vous aide, et tout doucement, on allonge notre jambe, on ramène un instant les bras à l'arrière, inspirez-vous, étirez-vous, expiration, les bras près du corps, voilà, et tout doucement, fléchis, jambe droite, on l'attrape avec nos mains et les genoux, on reste un instant ici, petit mouvement au niveau des chelilles, d'un côté, de l'autre côté, très bien, et à votre rythme, on va remonter trois fois, on inspire, décollez la tête, je garde une direction de le genou, expire et relâche vers le sol, à nouveau, on inspire, on remonte une deuxième fois, expire et décollez la tête vers le sol, une dernière fois, on inspire, on remonte, expire et décollez la tête, continuez les mouvements de la cheville, et relâchez bien, laissez-moi la direction du sol, d'un côté et l'autre, et tout doucement, on vient escalader notre jambe, on dépasser notre pied tout simplement, inspire, on remonte, vous laissez d'aller très en haut, expire et relâchez les épaules, on inspire à haut, expiration, descendez, tout doucement, on revient le bas, et lâchez la tête, les mains glissent à l'arrière de la cuisse, pieds pointes, inspirez, pieds flex, on expire, on dépasser notre pied et on remonte, on inspire et on remonte, expire et on remonte, expire et on va relâcher les épaules, on inspire en haut, expiration, on glisse les mains et on descend jusqu'au sol, pieds pointes, on inspire, pieds flex, on expire, dépasser les épaules, et dernière fois, on inspire, on remonte l'escalade, le mollet, on arrive peut-être jusqu'à la cheville, expire et relâcher les épaules, inspirez en haut, et expirez, glisse et tout doucement vers le bas, et on dépasser les épaules, très bien, on inspire avec notre jambe vers le ciel, expiration, on descend tout doucement, on contrôle, petit à petit, petit à petit, laissez polluer le sol, le dos bien plaqué, et puis à la fin on relâche la jambe, on inspire, on étire les bras, à l'arrière, étirez les pieds, comme si quelqu'un nous prend les pieds, qui est à l'avant, et l'expiration va se refermer, genou, poitrine, on attrape les mains, les genoux, on inspire, on décolle une fois la tête, et expiration, on relâche, on allonge les jambes, on place les mains à l'arrière de nos cuisses, et on va faire des petits mouvements avec les pieds, on peut allonger les jambes vers les ciels, petites pointes flex, pour les mouvements des chevilles, il y a quelque chose d'agréable ici pour vous, si vous ne l'avez pas, et on va venir tout doucement se rouler, on va prendre un petit peu d'élan, en fait avec les sateaux, pour décoller et venir vers l'avant, on va positionner les pieds, et envoyer les pieds à l'arrière de la tête, et on revient, on fait trois fois, allez autour, c'est un passage pour notre dos, encore une fois, très bien, et on vient se placer avec un dos, on vient droit ici, on relâche les épaules loin des oreilles, tout doucement, on va remonter les jambes, puis la deuxième, on maintient avec nos mains les mollets, on allonge bien le dos, on dégage les épaules loin des oreilles, et à votre rythme, on va décoller les bras vers l'avant, dans notre bateau, très bien, on engage bien le périlier du bas-ventre, on prend une grande respiration, expirez, une deuxième fois, expirez, expirez, une dernière fois, expirez, et expirez, avant beaucoup de pensons aujourd'hui, j'ai des, ça, des tout doucement, on écarte un peu les genoux, on place les pieds au sol, et on va tout simplement plonger en flexion avant, relâchez la tête, relâchez les bras, relâchez tout le poids du corps, restez sans place, je vais juste voir mes petits commentaires, ok, à votre rythme, tout doucement, on prend une grande respiration, et à l'expiration, on va dérouler petit à petit, très bien, on va garder notre jambe droite fléchie, et on va ramener notre jambe gauche à l'arrière, alors, c'est la posture de l'ange, ou les serres, en fait, on va essayer de faire un triangle avec la jambe droite, et la jambe gauche, en fait, tout simplement, elle était à l'avant, on va la ramener à l'arrière, les pieds peuvent être détendus, ou on peut le placer flex, si c'est plus agréable pour vous. Peut-être que vous avez tendance à aller un peu plus au niveau de la fesse droite, on essaye d'équilibrer un petit peu, ou on s'assoit sur notre couverture, pour essayer d'estabiliser un petit peu plus, et on va faire une flexion avant, on prend une grande respiration, on lève l'arrière de l'esquiette, on vient bouger un petit peu le doigt, et l'expiration va plonger avec le coup du doigt au sol, tout doucement, on allonge bien les bras, on détend les épaules loin des oreilles, on inspire et une fois à l'avant, et à l'expiration on va marcher aller plus loin, et relâcher la tête, on peut arriver au dos, on détend le bas du dos au milieu du dos, les épaules et les fronts, si c'est possible au niveau du sol. Très bien, si on sent que ça tire beaucoup, qu'on est trop loin, n'hésitez pas à remonter un petit peu, si les fronts ne touchent pas le sol, c'est pas un problème, juste détendez la tête vers le dos. On relâche bien les épaules, respirer, des longues et profondes expirations. Très bien, une dernière inspire ici, une dernière expire. à votre rythme, on regarde tout doucement vers l'avant, on va engager le permis du bas ventre, et on va décoller les bras vers le ciel, inspire et remonter. Expiration, relâchez les bras par les côtés, on ramène les mains à l'arrière, on va placer les doigts qui regardent vers l'avant. Cette fois, on va du coup faire une ouverture de poitrine. On presse un petit peu le pubis vers l'avant, on dégage les épaules à l'arrière, on sort le sternum. Si vous étalez sur le niveau des cervicales, relâchez la tête à l'arrière, sinon garde le menton vers la poitrine. Prenez une grande respiration, expirez tout doucement. Encore une, inspire et expirez. Ces trois mois reviennent, trois mois d'inspire et expirations. On revient tout simplement dans l'axe. Très bien. Alors, normalement, on a la jambe gauche fléchie à l'avant. On va ramener notre jambe, pardon, jambe droite, si je me trompe. Jambe droite à l'avant. Et la jambe gauche, elle est déjà à l'arrière. On va placer les mains à l'avant. Basculez les jambes dans le poids du corps pour glisser notre jambe à l'arrière et venir à notre pigeon. D'accord? Du coup, pour vérifier ce qui se passe pour vous, si jamais la fesse droite est trop remontée, n'hésitez pas à mettre la couverture ou le petit coussin en bas de la fesse droite pour bien vous caler. Et on va venir en flexion avant. Quand on va à l'inspiration, on va revenir de la poitrine, on vous dépeint les épaules et à l'expiration, on va plonger tout doucement vers le sol. Vous pouvez faire un petit coussin avec les mains, on relâche les frontes, on dépeint tout le corps et on va rester trois longues et profondes respiration. Vous étendez, trouvez votre posture, on prend les bras, on inspire et expire. Taki, inspirez deux et expirez. Une dernière fois, on inspire et expire. Votre rythme tout doucement, on accueille les mains. On essaye de placer les mains en bas de l'épaule et on remonte le haut du corps. Dégagez les épaules loin des oreilles. On inspire, on essaye d'étirer un petit peu le cou vers le ciel. Expirez, relâchez les épaules loin des oreilles. Si c'est possible pour vous, on va fléchir notre jambe gauche et faire un pied pointe. légèrement le cou vers le ciel, enfin bloquer la tête à l'arrière. Vraiment on reste dans la continuité de notre dos. Et on inspire ici, on allonge le dos. Expirez. 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 Inspirez. Regarde, on inspire. Expirez. Et tout doucement, on relâche notre jambe gauche. Si on a une couche sans couverture en bas de la tête droite, on enlève. Et on laisse tomber la tête droite des côtés droits et on enlève la jambe gauche à l'avant. Démi-lasser. On garde les jambes comme ça. Notre jambe gauche à l'avant. La jambe droite tous nos fléchis. Les pieds droits à l'intérieur, on fait la cuisse gauche. Et à votre rythme. On inspire, on va décoller les bras vers le ciel. On applique le bout des doigts. Et à l'expiration, on va plonger en direction de notre jambe gauche. Ici, on va rebondir le dos. Laissez le dos de main se placer au sol. Même si on ne descend pas beaucoup, juste on le place au niveau des cuisses de notre jambe droite. Si on arrive à aller plus loin, essayez de bien détendre la tête vers le sol. Le pied gauche est détendu. Ni pointe, ni flex. Tout simplement détendu. Relâchez bien la tête. Éteindez bien les épaules. On va rester un petit peu plus de temps dans cette posture. Vous prenez conscience de votre respiration. Vous pouvez toujours activer notre respiration abdominale. Elle inspire, on gonfle le ventre. Elle expire, on inspire le nombril vers la colonne. Et on ressent cette lourdeur qui nous ramène vers une barre. C'est parti. 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 nhà r恋au. On détend un petit peu ici, on va lâcher le corps, on va tout doucement ramener les bras à l'arrière de la tête, on va faire la posture de la balade, on détend, on ramène les pieds gauches à l'extérieur du tapis des côtés gauches, et les pieds droits, ils vont venir soit se rapprocher, soit croiser, et pareil font les bras, les bras gauches légèrement de côté gauche, et les bras droits, ils vont venir se rapprocher, il peut être attrapé au niveau du poignet, poignet gauche. Ici, on doit ressentir que les hanches restent plaquées au sol, et les fessiers aussi, pardon, et les épaules aussi, d'accord, c'est vraiment un étirement latéral. On reste dans notre banane, on va lâcher les épaules, l'éteindre tout le corps. On prend une dernière respiration, expirez tout doucement. Puis à votre rythme, on va revenir tout doucement au centre, les bras à l'arrière de la tête, les jambes bien allongées au centre, inspirez, allongez-vous à nouveau comme si quelqu'un d'autre côté, on tire les mains avec les pieds, et à une expiration, on va amener les genoux vers la poitrine, et on attrape avec les mains l'arrière du cuisse. On va refaire la même séquence pour l'autre côté. Du coup, tout doucement, on allonge les jambes vers le ciel, on peut faire des petits mouvements ici, pointe flex, qui s'est agréable pour vous. Et puis, tout doucement, on va venir se balancer, trois, quatre fois, comme vous le préférez. On vient remonter, et on va mettre les pieds à l'arrière de la tête. Et encore. Et peut-être une dernière fois. Et on reste assis, avec un dos droit. Activez bien le périmé par ventre, les dos qui s'allongent vers le ciel. On décolle une jambe, puis la deuxième, et peut-être les bras. Et gagez les épaules loin de l'oreille. Si c'est trop intense, on peut toujours supporter au niveau du collet. Et on reste pour trois respirations. Une grande respiration. Expire. Inspirez deux. Expire. Une dernière fois. On inspire. On maintient. On décolle un peu plus les jambes. Expirez. Et puis, à votre rythme, on relâche les pieds au sol. Et on plonge tout simplement vos lèvres. Éteignez la tête et les bras. On relâche tout votre corps. Arrondissez dans le dos. Très bien. On reste encore une grande respiration. Expirez à votre rythme. Puis, petit à petit, on va remonter tout. Deux, deux secondes. Très bien. Cette fois, on place notre jambe gauche un peu plus à l'avant. Et on plie notre jambe droite à l'arrière. Très bien. Maintenant, on enchaîne ce qui se passe pour vous. On essaye d'estabiliser un petit peu au niveau des fessiers du passant. S'il nécessaire, on s'assoit sur notre couverture. Et flexion avant. On relâche. Laissez-toi les bras à l'extérieur. Inspirez. Les bras à l'extérieur. On applique le bout de doigts. Et à l'expiration, on plonge vers le sol. Le bout de doigts au sol. Inspirez. Regardez à l'avant. L'expiration, laissez aller un petit peu plus loin. Et on plonge le temps. Relâchez la tête. Voilà. Si on est en haut, je vais terminer ses proches ici. Peut-être qu'on arrive à bien pousser les mains. Si on est un peu plus bas, n'hésitez pas à bien relâcher le front. En direction du sol. C'est un dédanse-épaule. Très bien. On va rester. Encore deux. Une grande respiration. Une grande respiration. Une grande respiration. Une grande respiration. Une deux. Très bien, à la prochaine on active les bras, les mains du nez et on remonte les bras vers les siècles. On engage avec la forme du ventre. À l'expiration on relâche les bras par les côtés. Très bien. On ramène les mains au sol, les doigts à l'avant et on fait une autre petite contre-posture. Le dos, prête à l'avant, dégage-les, c'est pour la laver. S'il y avait un petit peu au niveau des saumaux plates, poussez les sternes envers le ciel. Peut-être que la tête se dégage à l'arrière, sinon monte aux poitrines. Poussez la poitrine vers le ciel. Très bien, comme une grande respiration. Expirez tout doucement. Et à votre rythme on revient tout simplement à l'avant. Parfait. On ramène les mains à l'avant. On remonte les mains à l'avant et on essaie d'allonger la jambe droite à l'arrière. Pour venir du poids à notre pigeon. N'hésitez pas à placer couverture coussin. Il y a toujours une hanche qui est loin à l'aise que l'autre. En tout cas, ses côtés et les miens. Prenez le temps ici de s'installer et on fait notre petite flexion avant. On inspire, on éclate la poitrine. Excitation, on plonge, on tire sur le sol. Petit poussin si c'est nécessaire. On relâche beaucoup ou on peut allonger les bras si on est plus à l'extérieur. Et on va rester pour trois longues et profondes de respiration ici. Très bien. La prochaine inspiration va activer nos bras. On place les mains en bas de l'épaule et on remonte la poitrine. Dégagez les petits poils à l'arrière et on tire un petit peu le cou vers le ciel. À nouveau, si il n'y a pas bloqué la tête à l'arrière, c'est tout simplement le cou légèrement vert sur le haut. Si c'est possible pour vous, on fléchit notre jambe droite, pied pointe. Et trois respirations ici. Inspire. Expire. Inspire deux. Expire. Parfait. Petit à petit, on va allonger notre jambe. S'il y a un poussin, on l'enlève et on laisse tomber la fesse du côté gauche. Et on ramène la jambe droite à l'avant. Démélasté, on se prépare, on place notre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Détendez le pied droit. On allonge le dos aux mains à l'extérieur. On inspire, on décolle le bras vers le ciel. Dans l'expiration, on plonge en direction de notre jambe droite. Le dos des mains touche le sol. Et on relâche les mains. On va maintenir un peu plus de respiration sur cette posture. N'hésitez pas à bien défendre le corps. Relâchez bien le bas du dos, au milieu du dos. Laissez mon plat, laissez l'épaule. S'intéressez de l'eau d'or qui vous intéresse vers le sol. ... ... ... Merci. Très bien, on va rester encore trois profondes respirations ensemble, on inspire, on expire, une deuxième fois, on inspire, inspire, et inspire, une dernière fois, inspire, et inspire. On va descendre tout doucement, on se place bien, qui est flex, inspirer les bras, expiration on descend tout doucement, pas dedans, milieu de dos, omoplates, la tête. Et on ramène les bras à l'arrière de la tête, on éteint les épaules, on va venir ouvrir les jaunes droites et côté droit, les jaunes gauches se rapprochent ou croissent, les bras droits et côté droit, les bras gauches se rapprochent, on vient attraper le poignet droit. Du coup, pareil, comme tout à l'heure, les sacrumes, les hanches sont bien placées au sol, les épaules également, c'est vraiment juste, c'est étire le latéral côté gauche. ... 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 Et on finit pour s'assoir. On prend notre temps, on pourrait arriver, on va lâcher les épaules. Très bien. Du coup, on va rester ici, les pieds sont bien placés. Alors c'est important de bien sentir aussi que les muscles sont bien positionnés au sol. En fait, quand les muscles sont bien positionnés ici, le dos arrive à s'allonger vers le ciel. Et on retrouve un poids d'équilibre, en fait, dans lesquels on a plus besoin de moins de force que si on est mal placé avec un dos rouge, du coup on force plus des sautes muscles. On engage bien vers les bas ventes. On va essayer de trapper avec l'index et le meilleur, la grosse orteille du pied gauche. Alors, ici, on observe, on place peut-être les genoux vers l'intérieur et les bras passent à l'extérieur. On relâche les épaules, et on va essayer de décoller notre jambe ici, petit à petit. Peut-être qu'on arrive à tendre l'autre jambe. Tu n'arrives pas tendre, c'est pas grave. Une légère protection du genou pour rester, c'est ok. Dégagez les épaules, on allonge bien le dos. Très bien, une grande inspiration ici. Une grande inspiration. Et on descend. Tout simplement. Côté droit, index mailleur, grosse orteille. Les genoux à l'intérieur, le bras à l'extérieur. On détend les épaules allongées bien le dos et on décolle la jambe. Peut-être qu'on reste ici, un peu fléchis. Peut-être qu'on arrive à la peintre un peu plus. On teint notre bras. Essayez de ne pas ramener les épaules vers le soleil. On allonge toujours le dos. Et c'est pour le dégager à l'arrière. Inspirez. Expirez. Et descendez tout deux secondes. Et cette fois, on essaye de faire les deux jambes au même temps. Alors, pour les deux jambes au même temps, on contracte bien au niveau du périmètre avant. Peut-être que pour arriver au niveau de sortie, on arrive bien plus de deux. Mais dès qu'on est attrapé, allongez le dos, dégagez les épaules loin des oreilles. Commencez pour une jambe intuitivement. Peut-être la deuxième. On peut rester avec les genoux fléchis. Et c'est idéal. Allongez le dos, dégagez les épaules. Si c'est possible, on va venir teindre les jambes à votre maximum. Toujours les épaules loin des oreilles. On ne crie pas les muscles de visage. On a rendu par le dos. Dégagez la poitrine. Engagez bien le périmètre et pas le ventre. Et poussez bien les pieds, flex vers le ciel. On tire. Et on engage. Très bien. Encore un grand respire. Extiration. Et tout doucement, on va venir en contre. Fléchis les genoux. Et petit à petit, on pose nos pieds au sol. Et on détend un petit peu. On ouvre les genoux à l'extérieur. On a remis les dos. On baisse ton glace vers le dos. Très bien. On va essayer de faire une deuxième fois pour monter tout doucement. Alors je ne sais pas trop si ça a marché, si ça n'a pas marché chez vous. Sinon essayez de faire un côté. Une pouce. Et puis le deuxième côté. Si c'est possible de faire les deux, on fait les deux. On se replace avec un dos de noix. Dégagez les épaules. On vient d'attraper. On ressortez. Très bien. Et avec la force du ventre, on remonte les jambes. Restez d'abord avec les genoux fléchis. Dégagez les épaules loin de la sorelle. On essaie de bien allonger le dos. Dès qu'on s'installe, on tend nos jambes. Dégagez bien les épaules. Pieds flex. Les talons sont flex. On engagez bien les ventres. Puis on continue à respirer. On n'écris pas les muscles de bice à contourner. Parfait. Peut-être que si vous faites chaque côté, faites une pause. Faites les deux siens. On va arrêter encore trois respirations. Dégagez les épaules. Grande. Expirez. Inspirez. Inspirez deux. Expirez. Allez, on maintient. Dernier point. Un grand inspirant. On revient les dos. Expirez. Tout se marfler. Chinez les genoux. Toujours en contrôle. On peut gâter les genoux à l'extérieur. Dépousser les pieds. Arrondissez un petit peu les dos. On lâche les genoux. Et on reste un petit peu ici. On lève juste le poids du corps. Nous s'apprécie vers le sol. Et on reste un petit peu ici. On lève juste le poids du corps. On peut gâter les genoux. Très bien. Votre rythme. Prenez votre inspiration. Expirez tout doucement. Vous allez continuer. Expirez tout doucement. Mes mains et on rentre ouvert. Remonte ouvert. On place nos pieds flex, on inspire, on décolle les bras vers les ciels, allongez le dos, expiration, on va descendre le bas du dos, attention, on va remonter, inspire, engagez la tournée, décollez la tête, expire, on descend tout doucement au bas du dos, au milieu du dos, et on inspire, on remonte, engagez, très bien, expire, on descend du bas du dos, au milieu du dos, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte la force du dos, très bien, expire, on descend le bas du dos, au milieu du dos, au milieu du dos, on remonte, on relâche la tête des bras, bras à l'arrière, bras à l'âge du corps, juste dans ce poste, et qu'il s'installe, au sens de souffle, on a une grande inspiration, Et à votre rythme, tout doucement, ramenez les bras près du corps, petit à petit, on va fléchir les genoux et on va venir placer les mains, juste à côté pardon, juste à côté, on va laver les épaules, on va décoller les jambes vers le ciel, vous êtes un petit peu nos pieds, très bien, et on va faire une petite petite remontée vers le ciel, c'est-à-dire qu'on va bien coller les épaules au sol, les pommes des mains aussi, on va essayer de décoller le bas-centre des fessiers du sol, et on pousse les jambes vers le ciel, c'est un peu comme quand on fait des sardos, alors c'est une préparation pour la posture de la chandelle, parce qu'on va bien sentir cette petite remontée vers le ciel, d'accord, c'est avec la force du sabre d'eau qu'on le fait, c'est pas forcément avec l'élan qu'on prend avec nos jambes, souvent j'ai tendance à vraiment ramener tout de suite les jambes du coup à l'arrière, c'est les poids des jambes qui nous ramènent dans la posture, c'est pas forcément les sabres d'eau, du coup, aujourd'hui on se concentre plus à cette petite préparation, vous faites 10 à votre rythme, je sais pas si vous savez déjà commencer, on commence ensemble, si vous voulez, allez on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, ouais, tout doucement, genou, poitrine, petit massage, si c'est agréable, parfait, et on va continuer un petit peu avec les sabres d'eau avant de finaliser la séance, on va placer cette fois, oui, les mains en bas du fessier, bien au niveau du sacran, on allonge toujours les jambes vers le ciel, et cette fois ça va être 10 des descentes, du coup on va descendre sans toucher le sol, et on va remonter, d'accord ? On inspire, expire, descend, inspire, remonte, descend, encore 3, bien, 4, très bien, 5, voilà, 6, très bien, 7, allez, on reste 8, 9, et 10, et on déconne les jambes, genou, poitrine, petit massage, reste agréable. On est finalisé, on vient dans la posture qu'on a commencé, pas plus de temps allongé, on écarte, les genoux à l'extérieur, pied ensemble, mains sur le ventre ou à l'arrière de la tête, lâche le corps ici. On prend conscience de notre respiration, de notre ressenti. Une séance très douce, mais quand même, on renforce un petit peu nos sapes d'eau. On est loin dans le spi, expire, tout doucement. Petit appétit, on va fléchir les genoux, placer les pieds au sol, amener les bras près du corps. On va établir les genoux, pardon, les pieds, la roulant des tapis, et les genoux, ils vont bouger des droites à gauche, d'un côté à l'autre, comme des essais sur glace. Tenez votre temps. On laisse un petit peu les genoux tomber des côtés gauches. Si ça tire trop les genoux, n'hésitez pas à ne pas trop descendre. On va bien ramener les genoux, jambes des côtés droits. On est un autre temps. On va bien ramener l'expiration, on revient au centre, et on allonge tout doucement une jambe, puis la deuxième. On détend un petit peu notre corps, mais on est en train de la mettre au Sarvasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à vous placer bien à l'ex, à prendre le temps ici. Si vous le souhaitez, on peut venir avec nos mains, on trélacer les mains, ramener les mains à l'arrière de la tête. On va venir décoller un petit peu la tête vers le haut, et on tire un peu à l'arrière. Et on replace tout doucement la tête au sol. On peut faire ça même plusieurs fois, vous vissez les mains à l'arrière de la nuque, on décolle et on tire à l'arrière. Et on replace la tête. Voilà, je ne sais pas, on arrête à l'aise. Parce que là, je viens de vous laisser un petit petit mouvement. Et puis, pour finaliser, on va venir pousser. Attraper le pouce, pardon. Et venir au niveau point interne de l'œil. Avec la boue du pouce, on presse légèrement. On remonte au niveau point interne du sourcil. Très bien. Cette fois, on remonte avec le pouce, du coup avec les quatre, au niveau du front. Très bien, avec la partie large du pouce. Et on va glisser nos mains jusqu'au temps. Avec une légère pression. Et on tend, on peut s'arrêter pour faire un petit mouvement circulaire. Et on lâche. On fait ça deux fois. Du coup, je vous en indique à nouveau. Les pouces point interne de l'œil. On remonte point interne du sourcil. Et puis, c'est la partie la plus large du pouce qui glisse au niveau du front. Au milieu du front, on presse un petit peu pour glisser les mains. Jusqu'au temps. Jusqu'au temps. Tout le temps. Et au temps, petit massage circulaire. On est temps. Très bien. On peut masser un peu plus les crânes, si ça agréable pour vous. Très bien. Si vous souhaitez vous refaire une fois ou faire un petit massage au niveau du bout du doigt, au niveau du crâne. On décolle un petit peu la peau du crâne. Voilà. Comme si on tire. Ça forcement être très, très, très dur, très, très doux comme massage. Voilà. On tire un petit peu la peau. Et comme vous le souhaitez, relâchez. On relâche bien. Dans votre ensemble à Saint-Germain. Gardez les yeux fermés. Dépannez tout le corps. Forme de main vers le ciel. Relâchez bien les pieds, les chevilles, les genoux, le bas du dos, tout le dos, les épaules, tout le long des bras, les poignées, les mains. C'est un des biens, les muscles et les glissages. Et on reste allongé, détendu dans notre Sarvasana. Et on reste allongé, détendu dans notre Sarvasana. Pour ? Pour ? Venez ? Que qu'on ait ? Merci. 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 « 요�ité », « soutenir », «primez ». « 앉 students »ulars, «ропier upper legs », «bourContent ». «으면ins » puis « share Fortunately » Et quand vous le ressentez, tirez-vous comme si on vienne ses réveillés. On va se placer tout doucement un peu sur l'étal du côté que vous préférez, quel qui est transparent. Respirez. Et comme vous le ressentez, remenez tous deux soins d'ailleurs pour finaliser la séance. On va finaliser la séance. Et comme vous le ressentez, remenez les mains au centre de la poitrine. Et comme vous le ressentez, remenez tous deux soins. On revient à l'intérieur de nous, sentiment d'unité partage. Placez un beau sourire dans votre vista. Une grande inspiration. Expirez. Expirez. Finalise notre sens avec le chant d'un coup. Et comme vous le ressentez, remercie de pratiquer avec moi. Namaste à tous. Je vous souhaite une belle journée, un bon retour aux activités. Et puis, peut-être accessoire pour les yin. Salut ! J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez donner un like si vous voulez à la séance. Belle journée ! Merci, Sonia ! Merci. 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 Merci.